Je suis la directrice de la décoration chez Hermès et le comité de la couleur de la soie. C'est tout un travail avec des équipes. Ça se passe à Lyon, avec des examens ici. Mais enfin, c'est une chose très importante pour le carré Hermès. Cette année, on a fêté mes 50 ans d'Hermès. C'était ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec une dame qui s'appelait Annie Beaumère, qui était à l'époque la grande prêtresse des vitrines du faubourg Saint-Honoré. Chez Hermès, elle avait lancé, elle avait donné les lettres de noblesse des vitrines parce que c'était des étalages avant. On mettait ça comme dans un catalogue. Là, elle a commencé avec des amis qu'elle avait, qui étaient Cocteau, Jean Cocteau, Bérard, des gens très... des artistes, quoi. Qui lui disaient, mais tu devrais faire ça au lieu de faire ça. Pourquoi ne pas mettre de l'art dans les vitrines, etc. Donc, elle a eu une position là très importante, elle était très connue, célèbre. Je suis allée la voir. J'avais des maquettes, je voulais faire des décors d'opéra, des décors de théâtre, des décors de ballet. Donc, j'étais un petit peu dans le rêve. Quand je l'ai vue, elle m'a dit, montrez-moi vos dessins. Elle m'a dit, oh là là, vous allez partir et me dessiner vos rêves. Parce qu'on m'a toujours dit, la vie, c'est la réalité. Quand est-ce que tu vas finir par trouver quelque chose de... Et on lançait le parfum calèche. Elle m'a dit, faites-moi une maquette avec une calèche extraordinaire. Dès qu'on me mettait sur l'extraordinaire, j'étais dans mon élément. Le rêve, c'est ça. Mais seulement, j'ai appris avec elle, comment on fabrique le rêve. La discipline, parce que la technique, c'est une logique. Or, le rêve, c'est tout ce qu'il y a de plus illogique. Donc, il faut faire vraiment un lien de façon à amener le rêve à une réalité. La moindre chose fait qu'on va au-delà du possible. Tandis que là, j'ai appris qu'on pouvait faire d'un dessin plat quelque chose de réel. Seulement, il faut trouver les ingrédients qui vont dire, raconter cette histoire. Et qu'est-ce que je fais ? Moi donc, je raconte une histoire. Dans cette histoire, c'est comme un théâtre. Seulement, j'ai des vedettes. Ils sont le cuir, les tâches, toutes les têtes d'affiches, c'est ça. Le thème, ce n'est pas moi qui le choisis. Nous avons, dans l'année, chaque année, un thème. Le thème de cette année, c'est l'artisanat contemporain. Donc, tout ce qui est artisanal, exceptionnel, m'intéresse. De la qualité, de cet esprit, parce qu'il y a un esprit, qui est l'esprit de la chose bien faite. Et ça m'a toujours séduite, parce que moi, je suis tunisienne. J'ai toujours vécu avec des artisans qui me faisaient des choses là-bas. J'avais trouvé cette année, ces grands vases que vous avez vus en Yine, ça vient de Chine. Et c'est un travail exceptionnel. Parce que, il travaille, c'est de l'os. Il le travaille comme l'ivoire. Donc, j'étais fascinée par la façon dont ils avaient sublimé une console. Ils racontent des histoires sur les parois. Et ça, moi, je raconte des histoires. Donc, j'avais besoin d'histoires. Et ensuite, j'avais décidé qu'on ferait ça tout en or. C'est la première fois qu'on fait tout. Je m'étais dit, comme c'est la crise, comment je vais faire rêver les gens ? Tout ça touche à la vie. Tout ce que l'on fait en vitrine, ce sont des choses qui sont dans la vie. Mais qui sont faites d'une telle façon que ça devient surréaliste. Ça devient quelque chose d'onirique. J'ai 13 vitrines, avec la grande. Les vitrines sont les petites vitrines, la grande vitrine et encore les petites. C'est comme un livre. C'est les pages, une par une. Et ensuite, c'est la double page. Et ensuite, encore les pages, les pages, les pages. C'est ça, la promenade des vitrines. Donc, les gens qui regardent les vitrines font une balade. Ils tournent les pages au fur et à mesure. C'est ce que je souhaite. Je suis très ambitieuse pour cela.